Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième numéro de dérailleur, un numéro consacré exclusivement aux championnats d'Europe qui auront lieu à Namur. C'est évidemment l'événement de ce début de saison plus que jamais en Wallonie, un événement qui aura lieu sur les hauteurs de la citadelle. Gérard Bulens, bonjour. Bonjour Mathieu. On est bien entouré aujourd'hui. Effectivement. Avec un triple champion du monde. Oui. Erwin Verbecken. Et quelqu'un qui me laisse un souvenir très très particulier. J'ai pensé à cela quand vous m'en avez parlé. En fait je me souviens d'une épreuve à Overheys à une époque, je pense que c'est en 96 et je pense que c'est un championnat de Belgique. Où il a fait tout le championnat avec 10, 12, 15 secondes d'avance sur un coureur qui était dans mon équipe, Paul Heigers. Qui n'est jamais revenu en fait. Et jamais, 9 secondes, 8 secondes, 15 secondes, de Nautzberg, il était plus fort que Paul. Voilà, comme accueil c'est pas mal de la part de Gérard. Il y a longtemps, il y a 25 ans, mais je me rappelle très bien. C'était mon premier titre national chez les élites, chez les professionnels. Erwin Verbecken, vous faites partie de l'organisation évidemment de ces championnats d'Europe à Namur qui auront lieu les 5 et 6 novembre prochains à vos côtés. Sébastien Legas, Sébastien bonjour. Bonjour Monsieur. Vous faites partie de l'organisation au niveau de la société Golazzo. C'est clairement un événement qu'on attend parce qu'on est fan de cyclocross et ce depuis de nombreuses saisons sur Pix Plus Sport. Alors, expliquez-nous un peu la genèse justement de ces championnats d'Europe à Namur. C'est l'événement. Comment vous avez fait justement pour pouvoir accueillir les championnats d'Europe ? Alors, les manges de Coupe du Monde sont organisés depuis 2011 sur la Citadelle. 2009, première édition, mais il n'était pas encore manges de Coupe du Monde. On a au fur et à mesure des années, notamment avec Erwin, discuté à quelle pouvait être l'étape suivante, réfléchi à quelle pouvait être l'étape suivante pour le cyclocross de Namur. Et très vite, on s'est dit qu'un grand championnat était une opportunité. On a déjà en 2018, je pense, commencé à dialoguer avec les autorités de Namur et les autorités régionales pour voir ce qui était envisageable, pris les contacts avec les fédérations européennes et internationales. Et puis, cette possibilité est arrivée sur la table et on l'a proposée. Et très vite, la ville de Namur a été plus que preneuse pour organiser un tel championnat. Et donc, voilà, on attend patiemment le 5 et 6 novembre, effectivement. Concrètement, Erwin, qu'est-ce que ça change par rapport à une Coupe du Monde ? Lorsqu'on organise un championnat d'Europe, est-ce qu'il y a d'énormes changements ? Non, on attend les meilleurs coureurs mondiaux au départ. On a changé le circuit un tout petit peu pour attirer, pour avoir un peu plus de suspense pour le public, mais aussi pour les coureurs. Mais en termes d'organisation, il n'y a pas beaucoup qui change. J'ai l'impression qu'on a utilisé un peu plus de temps pour la préparer. Il y aura certainement plus de VIP et, espérons aussi, plus de spectateurs. Mais oui, l'organisation reste plus ou moins la même chose. En tout cas, ce qui est certain, Gérard, Dieu sait, si on parle régulièrement du cyclocross en Wallonie, voilà un événement qui peut être un fameux coup de boost pour pas mal de monde en Wallonie. On espère que ça va créer des vocations. Ben oui, l'événement existe. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est le site de la Citadelle qui est quand même connu au niveau européen. Et puis, on en revient un peu avec un cyclocross comme la Citadelle, à l'essence du cyclocross qui, au début du siècle passé, en fait, c'était une course en tout terrain, mais qui n'était pas toujours organisée avec des circuits comme aujourd'hui à la Citadelle. Il y a la possibilité de faire un parcours très intéressant sans aucun, je vais dire, obstacle artificiel. Bon, on a vu apparaître les derniers temps, mais on peut comprendre très bien. Mais on pourrait le faire. On pourrait faire un parcours très intéressant qui est purement dans la nature, un peu comme on en avait un à Franc-Courchamps il y a quelques années, en fait. Ben, ça tombe bien. On a Monsieur Parcours, ici, à nos côtés. Je peux vous appeler Monsieur Parcours. Parlez-nous de ce parcours. Il y a des modifications par rapport à l'année dernière. Oui, on a déjà souvent fait des petites modifications sur les circuits, parce que, oui, les sites, moi, quand je dois recommencer, je peux faire 10 circuits différents qui sont tous de niveau très élevé. Mais pour la championnat d'Europe, on a voulu faire changer quelque chose. Donc, ce qu'on a créé, c'est un pont supplémentaire sur les hauteurs tout près du château de Namur. Là, il y avait un pont pour faire un boucle supplémentaire par l'amphithéâtre. Donc, ça sera ajouté. Et en plus, il y a aussi en bas, donc tout près de l'arrivée, on a aussi créé un pont pour faire aussi une autre boucle. Et disons, la deuxième partie restera plus ou moins la même que l'année passée. Mais maintenant, juste avant l'arrivée, on aura une montée qui est peut-être pour les plus forts qui peuvent faire sur vélo. Tandis que l'année passée, c'était à pied, certainement à pied parce que c'était trop raide. Maintenant, on va plutôt dans le coin. Et là, il y a 5-6 ans, je me rappelle que Mathieu et Wout ont monté sur vélo. Donc, il faut être fort. Et ça dépend un peu du temps. Mais oui, ça doit créer un peu plus de suspense pour la finale. Les 5 et 6 novembre prochains, au-delà de la course, Sébastien, ça doit être un événement, un point de rassemblement aussi, si on suit bien Héroïne, c'est au niveau de l'amphithéâtre. Tout à fait. Donc, le passage par l'amphithéâtre, comme le disait Héroïne, il y aura une structure, un pont métallique au sommet de cet amphithéâtre, ce qui permettra aux participants de passer par l'amphithéâtre. Et on voudrait vraiment que cet espace-là soit un lieu central pour le public, pour qu'ils puissent admirer le passage des participants dans cet espace-là. Donc voilà, là, c'est vraiment une grosse modification sur le parcours, effectivement. Parce que ça doit être un événement populaire, familial. 8300 supporters, spectateurs en tout cas l'année dernière. J'imagine que vous avez envie de faire mieux cette année-ci. Oui, on voudrait au moins le double sur le week-end. Ça, c'est vraiment l'objectif pour nous. Et donc, il y a des activités annexes qui seront également en place. Héroïne le disait, au niveau du parcours, de l'organisation, ça n'a pas changé tellement par rapport à une manche de Coupe du Monde. Par contre, tout ce qui est annexe, là, on a pris beaucoup plus de temps pour le préparer, pour le penser, pour le réfléchir, pour que le public puisse bouger autour du parcours, mais également sur cet espace central qu'est l'esplanade, qui est un lieu sublime. Et là, il y aura des activités, effectivement, pour le public. Alors, c'est clairement, on peut le dire, Gérard, ces championnats d'Europe, le moment clé dans la saison. Il faut aussi reconnaître que Goladzo est impliqué depuis nombreuses années en Bologna. Vous n'allez pas me dire le contraire, évidemment. Heureusement, finalement, qu'il y a encore des sociétés privées qui souhaitent investir sur ce type d'événements. Oui, c'est clair que, je pense que sans Goladzo, on ne parlerait pas des preuves de haut niveau en Wallonie. Il y a évidemment quelques initiatives qui sont prises à Liège, on le sait, à Namur, avec des challenges pour les enfants, pour les jeunes en général. On peut monter dans les catégories. Mais dans la réalité, je pense que sans Goladzo, il faut dire les choses comme elles sont, il n'y aurait pas de cyclocross de haut niveau où on peut rencontrer les vedettes, où on peut voir exactement ce qu'est le cyclocross dans la réalité. On a eu Franck Horchamp pendant quelques années. Ça n'a peut-être pas toujours été une réussite parce que Franck Horchamp, c'est loin et qu'au niveau du public, c'était souvent, par rapport à la Flandre, un très long déplacement. C'était pourtant un très, très beau parcours. Il est très clair que c'est dommage que cette épreuve ne se déroule plus. Je pense qu'on pourrait peut-être penser à d'autres endroits. Moi, j'ai un très, très bon souvenir du VTT à Oufalize et je suis persuadé qu'on pourrait utiliser Oufalize aussi pour faire une belle épreuve. Évidemment, Namur, c'est central. Oui, déjà réagir, après, à nous concocter à parcours. Namur, c'est central et je pense que c'est un lieu très, très intéressant pour le grand public. C'est facile d'accès. Tous les alentours de la citadelle permettent beaucoup de parking de voitures dans les avenues adjacentes. Donc, je pense que c'est un très, très bon choix. Justement, vous nous voyez venir très clairement. Est-ce que vous avez déjà en tête peut-être la création d'autres cyclocrosses dans les années à venir à d'autres endroits en Wallonie ? Je ne te laisserai pas. Ça veut dire oui, ça. Il y a certainement beaucoup d'endroits où on peut organiser quelque chose de très bon niveau. Le problème maintenant, c'est que le calendrier est tellement rempli qu'il n'y a presque plus de place sur le calendrier. Avec la Coupe du Monde qui a lieu tous les dimanches. Oui, donc chaque dimanche, il y a une Coupe du Monde. Et en plus, tous les autres cyclocrosses seront placés les samedis. Donc, même chez nous, on a perdu cinq cyclocrosses qui ne sont plus sur le calendrier parce qu'il n'y a plus de place. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais certainement, oui, je suis convaincu que quand on dit au fallisme, il y a d'autres endroits aussi où on peut créer quelque chose de très spectaculaire en Wallonie. L'investissement de Goladzo, il est réel. On peut savoir pourquoi, à la base, vous avez décidé d'investir à Namur ? Namur, ça remonte... À 2009, non ? Oui, 2009. Et donc, c'était deux ans de mémoire après la fin des épreuves de motocrosses. Le Grand Prix de Namur en motocross. Donc, il y avait une décision des autorités communales de ne plus autoriser l'épreuve motocross. Et donc, très vite, il y a eu des discussions pour proposer autre chose. Et le cyclocross s'y prêtait bien. Je pense que toi, tu as très vite trouvé les solutions pour faire le parcours. Et en fait, c'est un sport avec énormément de spectacles. Mais ce n'est pas à vous que je dois l'expliquer. Et donc, vraiment, le format convenait bien pour la ville de Namur, pour prendre le relais du motocross. Et puis, le site est exceptionnel aussi, effectivement. Donc, voilà, ça s'est très vite discuté entre nous et avec les autorités namuroises. Bon, la question qu'on se pose avec Gérard depuis quelques semaines maintenant. Y aura-t-il des jeunes wallons ? On sait que l'année dernière, Zélie Gros avait participé. Antoine Jamin aussi. Gérard, les nouvelles concernant Zélie, on sait qu'elle a été malade. Elle vient de reprendre ce week-end à Eversil. Je pense qu'elle sera présente à Ardois et dimanche à Orpejoge pour le championnat d'Oualonie. Et puis, ce n'est pas moi qui décide. C'est mon excellent ami Sven Van Tornhout, que j'ai connu pendant cinq ans comme coureur. Mais moi, je ne téléphone absolument pas au coach. C'est son travail. C'est lui qui doit décider. Mais il y a aussi Antoine Jamin qui a gagné à Noseguem il n'y a pas longtemps. Ça serait quand même pas mal, côté wallons, pour avoir un ou deux représentants, histoire, encore une fois, d'attirer les jeunes en Wallonie vers le cyclocross. Mais on ne demande pas mieux. C'est des discussions qu'on a régulièrement aussi. D'avoir des wallons sur Namur, pour nous, c'est hyper important. Après, comme le disait Gérard, on n'a pas le droit, on n'a aucun moyen d'intervenir dans les sélections. C'est une question de résultats. Mais effectivement, Namur, on l'organise chaque année aussi avec l'intention, le souhait de motiver des jeunes à faire du cyclocross, pour qu'in fine, ils puissent arriver à du très haut niveau et à être présent chaque année avec les meilleurs. Mais effectivement, pour nous, c'est une réelle volonté de pouvoir compter sur eux. Zélie et Antoine, l'année passée, ont eu beaucoup de presse dans le cadre de la manche de Coupe du Monde parce que c'était exceptionnel d'avoir deux wallons présents et sélectionnés. Erwin, on sait que vous suivez évidemment les jeunes de près aussi. Il y a de la qualité aussi en Wallonie ? Il y a certainement la qualité. Ils ont en plus l'avantage de vivre dans une région où tu peux faire des entraînements à un niveau plus élevé parce que pour nous, pour faire un entraînement, surtout en préparation, il faut venir en Wallonie pour retrouver les montagnes. Donc, certainement, il y a du talent partout. Donc, espérons qu'ils seront découverts par le coach. Et oui, c'est finalement le coach national qui décide qui sera au départ. Bon, on compte sur Zélie et Antoine Tournaute. Qui nous écoute ? J'en suis convaincu. On essaie d'avoir l'un ou l'autre jeune Wallon en sachant aussi que c'est compliqué. La preuve avec Sébastien Erwin d'organiser des événements comme celui-là en Wallonie. Vous avez parlé de SPA. Et pourtant, Gérard, vous avez encore envie de faire bouger les choses au niveau de la Belgique francophone. Oui, c'est vrai qu'on a créé un club à Bruxelles parce qu'il n'y avait même plus de clubs formateurs dans toute l'agglomération. Il y a deux, trois petits clubs. Curie Games Sportifs, que j'ai bien connus, mais on remonte au siècle passé évidemment, n'existent plus vraiment sur Bruxelles. Ils sont décentrés dans le Brabant flamand, du côté de Dys, du côté de Herne notamment. Ils ont une soixantaine de coureurs. Et quand un jeune appelle, on ne peut plus le prendre parce que les moyens pour un club ne tombent pas du ciel non plus. Donc on a recréé ce club. Et on a essayé de trouver un certain nombre de filles qui font du cyclocross. On en aura dix l'année prochaine. Elles étaient huit cette année-ci, dont quatre francophones. On a eu un peu de résultats assez rapidement. Et que ce soit bien clair, là on n'est pas du tout là pour faire dans le communautarisme. Que ce soit bien clair, on a envie qu'il y ait le plus possible de jeunes qui fassent leur sport et qui fassent le cyclocross. Il y a aussi dans le club pas mal de jeunes du nord du pays. Et on s'est rendu compte qu'une demande pour le vélo et le vélo de compétition, il y en a une. Mais que le gros problème, que ce soit ici à Bruxelles, dans l'agglomération, ou que ce soit en province ou à Lonne, c'est en général le manque des moyens des familles. Et donc sont arrivés vers moi, l'aide à la jeunesse avec des jeunes, mais des jeunes dont les familles ne savent pas acheter un vélo, même pas un vélo de bas de gamme à 350 euros, sans citer la marque. Donc il y a un vrai problème, il y a un vrai engouement. On essaye aussi de faire des initiations qui servent à apprendre à rouler dans la circulation, mais aussi à faire de la compétition. Je sais que Golazo a fait la même chose. On n'est pas suivi. Justement, vous n'êtes pas suivi au niveau politique, mais vous, en tant que structure privée, vous êtes sensibilisé par cela, Sébastien ? Oui, mais évidemment, pour nous, c'est hyper important de proposer aux plus jeunes d'avoir des activités. Donc, comme le disait Gérard, et notamment dans le cadre des championnats d'Europe, on a organisé, en collaboration avec des acteurs locaux, des acteurs de terrain, des initiations, avec le souhait de participer au développement du cyclisme, et donc, in fine, d'arriver à avoir des athlètes de haut niveau, mais des pratiquants très nombreux aussi sur les différentes épreuves. Donc oui, on est sensibilisés, on a des contacts avec les fédérations, avec les autorités politiques, et des discussions qui ont lieu régulièrement, mais on se rend bien compte, et je pense que Gérard l'exprime très bien, que finalement, ce sont les acteurs de terrain qui peuvent intervenir, et sans soutien, c'est très, très compliqué. Même pour une structure comme Golazzo Sport, avec peut-être des moyens un peu plus importants, c'est très difficile d'agir seul, sans soutien politique, effectivement. Erwin, ça coûte cher de faire du cyclocross quand on est jeune ? Ça dépend, moi j'ai aussi un fils qui roule en débutant, donc il n'a qu'un vélo, même, moi je pense qu'en débutant, il ne faut pas commencer un peu, oui, trop vite, il faut d'abord essayer de faire de bons résultats avant d'acheter un deuxième vélo, mais bien sûr, un vélo de cyclocross, oui, ça coûte comme un vélo de route, facilement quelques mille euros, oui, même en occasion, et oui, ce n'est pas facile, donc oui, il y a des sports pour les jeunes qui sont beaucoup moins chers, donc oui, c'est assez compliqué, oui. Il y a pas mal d'attentes, évidemment, au niveau sportif aussi, Gérard, on a suivi évidemment les manches de Coupe du Monde du côté des Etats-Unis, on va d'ailleurs mettre à l'honneur les dames avec une certaine Femke Van Empol qui s'est imposée lors des deux premières manches. Elle était particulièrement costaud, notamment face à Lucinda Brandt. On l'écoute à l'interview, elle fera peut-être partie des favorites à Namur. Femke Van Empol, clairement la surprise du début de saison. Gérard, franchement, pas mal. Elle avait déjà montré l'année dernière, notamment à Valdi Sol, qu'elle avait des attitudes. Là, elle a 20 ans, elle vient d'avoir 20 ans au mois de septembre, et elle bat les plus grandes championnes. On pense évidemment à Brandt, à Alvarado aussi. Oui, surprise, pas vraiment, parce que déjà l'année passée, comme vous le dites, il y avait eu de beaux résultats. Ce qui m'a vraiment frappé cette année-ci, c'est le développement de sa puissance, et aussi l'aspect technique, elle n'a pas froid aux yeux. Elle a un plan quand elle participe. On l'a vu ce dernier dimanche aussi, à Fayetteville, le saut des planches, c'est évidemment un avantage où elle a fait une différence. Et puis la manière dont, parfois, elle court des risques, évidemment, mais elle passe à l'intérieur, dans des virages assez serrés. Je pense qu'il y a vraiment de la progression. C'est aussi la caractéristique d'une jeune qui n'a pas froid aux yeux. Elle est toute jeune, ça veut donc dire qu'elle pourrait participer à la course espoir. Oui, je ne sais pas si elle va choisir pour espoir aux élites, parce que, bien sûr, même chez les élites, elle est aussi la grande favorite. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais certainement, oui, à Namur, elle a gagné, je pense, les 4 de 5 épreuves qui ont eu lieu sur les débuts de l'année. Et oui, c'est un peu entre elle et peut-être Lucinda Brandt qui a gagné, qui a gagné, je pense, les 4 dernières épreuves à Namur. Quand j'ai bien regardé le palmarès de Namur, donc, bien sûr, Lucinda y retrouve un circuit qui est parfait pour elle. Et je pense peut-être que Femme van Empel, elle est très vite, elle est très très vite dans le sprint, très technique, mais à Namur, oui, c'est tellement dur que là, je ne sais pas, j'espère pour elle, mais peut-être que ça sera encore un peu trop tôt cette année. On ne sait jamais, elle a vraiment roulé impressionnant les premières semaines. Et en plus, il y a aussi une grande dame de VTT qui va participer, donc Pauline Ferrand-Prévot qui a gagné quatre championnats du monde cette année en deux mois, donc le VTT cross-country, marathon, le short track et il y a deux semaines le greveau. Donc, oui, elle est aussi un des grands favoris. Et ça, c'est la bonne nouvelle, évidemment, Sébastien. Vous avez eu un contact, si je ne m'abuse, avec l'entourage de Pauline Ferrand-Prévot. Elle sera là, c'est une grande dame qui a tout gagné sur le vélo, à part les Jeux olympiques. C'est franchement super de la voir là au départ à Namur. Non, non, c'était vraiment déjà une surprise parce qu'elle s'est exprimée dans les médias français déjà avant son changement d'équipe. Et donc, nous, en lisant ça dans les médias français, on a pris contact juste pour s'assurer que c'était la réalité et qu'on pouvait communiquer aussi par rapport à ça. Donc, elle confirme sa présence et pour nous, pour l'organisation, pour la course des dames, c'est évidemment une super bonne nouvelle parce que Pauline ne viendra pas pour faire de la figuration. Elle est en forme, elle restera en forme jusqu'à Namur et elle en a fait une de ses priorités pour la saison cyclocross. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on la réaccueille parce qu'elle était déjà venue à Namur il y a plusieurs années, sans grand résultat si je ne m'abuse. Mais clairement, là, elle est en forme. C'est une athlète qui a tout gagné et qui est un véritable port drapeau pour le sport cycliste. Pauline Ferrand-Prévot-Gérard qui a signé chez Ineos c'est le transfert des dernières semaines et l'avoir comme ça impliqué dans le cyclocross, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle finalement pour un peu aussi contrecarrer les plans des néerlandaises qui dominent tout. Oui, sans doute. Elle n'est sans doute pas la seule non plus. Il y a aussi la jeune Vasse qui tourne bien. Oui, bien sûr. Et peut-être qu'on reverra Neff, Richards à un certain moment qui se sont plus consacrés au VTT. J'ai eu peur parce que j'ai pensé que vous alliez faire la comparaison entre le club et Ineos. Ils ont quand même beaucoup plus d'argent que moi. Mais on sent chez Ineos avec Grenadiers qu'il y a une volonté d'être présent dans le cyclocross. C'est intéressant. Il n'y a pas que Pitcock chez les hommes. Il y a Turner, il y a Thelette, etc. qui ont du talent et qui peuvent apporter aussi... On n'a pas la sélection aujourd'hui pour la Grande-Bretagne mais la Grande-Bretagne c'est pas loin et je pense que ça peut apporter des spectateurs aussi, des gens qui viennent passer un week-end à Namur et en même temps supporter leurs coureurs. Je pense que si le temps est de la partie parce que c'est toujours un élément, il y aura du monde parce que les Belges seront présents, ceux qui viennent de l'étranger, je suis persuadé, beau temps, mauvais temps, ils seront là parce qu'ils viennent pour supporter leurs coureurs. Sébastien, un petit mot par rapport au programme les dames le samedi ? Exact, les dames le samedi, les hommes le dimanche, les hommes U23 donc espoir le samedi et les femmes espoir le dimanche juste avant la course des hommes. Donc le programme est différent par rapport à une manche de coupe du monde parce qu'on parle bien de deux jours plus les cours juniors également hommes et femmes le samedi et le dimanche et les masters le vendredi aussi donc pour les plus de 35 ans le vendredi également. Gérard pour les plus de 35 ans On peut faire un deal. Mais non, effectivement, c'est vraiment un week-end complet d'activité cyclocross et donc on attend beaucoup de gens comme Gérard lui disait on est persuadé que les gens viendront passer un week-end à Namur pour supporter leurs coureurs et c'est vraiment un week-end de fête. Une coupe du monde c'est une journée de fête vélo et là c'est un week-end complet avec un programme bien complet et différentes choses qui sont annexes. Et on imagine aussi au niveau de l'horeca que ça doit faire évidemment des heureux au sein de la capitale Wallonne ça doit être full de chez full là à Namur. Là c'est sûr que ce sera full puisqu'on parle de plusieurs centaines de masters qui viendront passer le week-end inévitablement avec des accompagnants plus les équipes donc on sait déjà que les hôtels sont bien complets donc évidemment en tant qu'organisateur c'est extrêmement important pour nous d'avoir des retours positifs au niveau local aussi parce que c'est ce qu'on recherche à ce que la cohabitation entre les épreuves où on organise et le local soit la plus parfaite possible. Donc non voilà et puis il y aura la mise en avant des activités namuroises dans la capitale Wallonne de la Wallonie aussi dans son ensemble on a eu des collaborations plus larges que sur une manche de coupe du monde avec des acteurs de terrain au niveau touristique promotionnel on a vu les choses de manière beaucoup plus large pour faire la promotion du Cycle Cross et de la région qui nous accueille avec plaisir aussi. Non on a déjà envie d'y être plus que jamais Gérard je sais que vous serez sur place bien sûr pour peut-être voir un succès de Elie Ezerbit qui s'est distingué dans ce début de saison très clairement l'homme en forme plus que jamais et peut-être une chance de médaille une grande chance même de médaille côté belge. Il n'y a pas eu photo il était tout simplement au-dessus plusieurs crans au-dessus par rapport à la concurrence Elie Ezerbit Une attaque franche qui ne fait pas vraiment de différence Ah ça serait énorme de voir Lauren Swick venir s'imposer même si Ezerbit là est en bonne position est-ce que c'est Ezerbit ou est-ce que c'est Swick Swick pour tenir ou Ezerbit pour passer en dernière minute Ezerbit et la victoire d'Eli Ezerbit devant Lauren Swick au bout du suspense Oui je suis heureux je pense que quand je suis en deuxième je pense que je n'ai pas eu de la première fois donc c'est que c'est que j'ai eu de la première fois pour qu'elle met à l'hiver de la première fois Elie Ezerbit impressionnant Gérard même s'il y a quand même quelqu'un qui revient bien c'est Lauren Swick Oui effectivement impressionnant Waterloo peut-être un peu moins impressionnant mais il a bien calculé pour quand même emporter ce sprint et oui Laurence a changé d'équipe je pense qu'il avait besoin de retrouver une autre respiration de retrouver une autre confiance de ne pas vivre dans l'ombre de deux de ses équipiers qui n'étaient pas plus forts que lui mais qui s'entendaient mieux entre eux et je pense que ce qu'on a vu franchement dans l'épreuve de Fayetteville annonce de belles victoires aussi pour Laurence et c'est un gars assez puissant donc à Namur pas impossible qu'il ne puisse faire quelque chose surtout si le parcours est assez lourd dur il l'est toujours mais s'il a plu dans les jours précédents ça peut peut-être encore durcir un peu et quand il est question de vraie puissance il est peut-être un peu plus puissant qu'Eli Iserbier on se souvient que l'année dernière c'est Michael Van Tourneau qui avait gagné à Namur Erwin sur base de ce que vous avez vu depuis le début de saison qui est votre favori c'est peut-être un peu tôt pour le dire oui c'est difficile à dire mais Elie Iserbier marche très bien il a gagné les deux coupes aux Etats-Unis oui aux Etats-Unis donc pour moi c'est le grand favori surtout parce que lui il est toujours en forme disons c'est le roi du mois d'octobre novembre une fois que les autres viennent oui c'est plus difficile normalement Elie est un peu moins toujours dans la période où Namur est organisé les dernières années et maintenant oui c'est le grand favori pour moi aussi Lars von der Haar le champion en titre qui défend son maillot parce que lui il est toujours aussi en forme fin octobre début novembre chaque année donc aussi l'année passée il a gagné Tabor il a gagné championnat d'Europe et cette fois il a fait Waterloo la semaine passée mais il n'a pas fait Fayette Field parce qu'il a un nouveau bébé depuis quelques semaines donc il est retourné plus vite à la maison mais pour moi c'est un des favoris et Michael Michael Venturno bien sûr aussi pour moi Lawrence il est bien en forme moi c'est bien début de l'année de la saison mais pour moi Namur c'est un peu trop dur pour lui c'est plutôt un homme spécialiste de sable et oui donc je serais surpris quand il pourrait gagner donc oui Est-ce que ça change concrètement quelque chose pour vous messieurs si il n'y a pas de Van Der Poel on sait que ça reste un peu l'incertitude s'il est là moi je les ai contacté il y a quelques semaines et au début il parlait de peut-être continuer directement avec quelques cyclocross après la saison de route parce qu'il a encore roulé ce week-end en Italie aussi la semaine passée à la championnat du monde de Greveau où vous étiez oui oui parce que moi j'ai coordonné pour l'ICI donc et c'est pas encore sûr ce qu'il va faire ils sont en train encore de discuter dans l'équipe de son programme pour l'hiver donc peut-être qu'il va continuer directement et à ce moment ce serait intéressant peut-être que c'est la grande surprise pour nous aussi peut-être qu'il va arrêter et recommencer au mois de décembre donc on verra des nouvelles de Pitcock là aussi c'est pas très clair ils sont en train de discuter parce que lui il a fait le tour d'Angleterre au mois de septembre et puis il a coupé pour la championnat du monde donc il se repose depuis longtemps et j'entends qu'il est aux Etats-Unis en train de s'entraîner pour la saison cyclocross donc espérons qu'on le voit apparaître sur la liste des coureurs qui sont envoyés à l'Angleterre parce que ça change pas mal de choses évidemment ça change pas mal de choses après je tiens à préciser que chaque année en fait on connait relativement tardivement même en tant qu'organisateur les présences donc c'est assez rare ces dernières années qu'ils annoncent systématiquement leur présence en début de saison sur tous les crosses on a eu je pense il y a deux ans c'était une bonne surprise que Van Aerts soit présent à Namur exactement je pense qu'il était vraiment un peu en last minute qu'il avait changé son programme donc oui ça change pas mal de choses nous on est plus que demandeurs de les avoir comme beaucoup d'organisateurs ça amène peut-être un peu plus de gens mais le spectacle est de toute manière présent sur un circuit comme celui de la Citadelle avec ou sans Mathieu, Wout et Tom mais on espère qu'ils seront là en tout cas au moins un des trois le mot de la fin déjà avec vous Gérard on ne peut que saluer évidemment ce type d'initiative oui je pense que c'est important pour le cyclocross en Belgique d'avoir des championnats qui se déroulent dans notre région et puis c'est important aussi pour les investisseurs pour la société qui organise d'une part mais aussi pour la région namuroise d'avoir du monde parce que j'ai un doute que Namur investisse vraiment pour le cyclocross ils investissent pour connaître la région pour connaître la ville ce qui est normal pour que le commerce tourne ce qui est tout à fait normal évidemment donc il faut espérer que ça sera un grand succès et qu'on puisse s'arranger pour qu'il y ait un peu de soleil on s'arrangera on s'arrangera il y a toujours un microclimat à Namur bon justement votre attente votre attente principale par rapport à Namur c'est quoi ? que le spectacle soit au rendez-vous que les spectateurs soient au rendez-vous et comme je le disais on a mis les petits plats dans les grands pour que les spectateurs se sentent bien donc il y aura des stands d'activation pour les enfants pour les adultes nos partenaires ont préparé aussi différentes choses pour que les gens soient activés en plus de pouvoir assister aux courses on aura des shows de Kenny Bella qui est un multi champion du monde de trial qui sera là pour faire des démonstrations on aura Barry Nehrings aussi qui est un très bon athlète qui fait des choses incroyables sur son vélo qui sera là pour que le public en dehors de l'aspect compétition puisse aussi participer à la fête pour nous comme le disait Gérard pour la ville de Namur pour la région Wallonne c'est important qu'il y ait des gens et on sera heureux quand le week-end sera terminé qu'il y aura eu grand soleil plus que des dizaines de milliers de spectateurs et des téléspectateurs effectivement parce que les courses seront diffusées en direct sur différents médias donc voilà c'est vraiment ce qu'on espère Erwin Namur ça aurait été un parcours pour vous ça ? Avant oui oui bien sûr mais à ce moment plus maintenant parce que même pour les masters on a changé les circuits on a raccourci donc la zone des pavés la descente assez technique c'est pas dans les circuits des masters mais même sans cette partie oui je suis pas en condition à ce moment pour participer parce qu'il y a du boulot beaucoup de boulot évidemment dans la perspective de ces championnats d'Europe merci Erwin Verbecken merci Sébastien Lugas c'était très très sympa de votre part d'avoir fait le déplacement ici du côté de chez Pix Plus Sport Gérard on se donne rendez-vous très bientôt et vive Namur-Poto comme on dit en Wallon évidemment à bientôt dans ce numéro de Deraillons c'était le deuxième la prochaine fois on vous réserve encore quelques surprises à bientôt ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada